D'abord côté gauche ce ballon sur un long centre et c'est finalement Wilson Grosset qui se montre à point nommé à la suite de cette petite erreur d'appréciation du gardien Catherine. Ce n'est pas souvent que ça lui arrive mais là sur ce coup là c'est lui qui est là pour reprendre ce ballon. Wilson Grosset l'homme en forme de cette équipe de la Saint-Pierre-Oise qui offre donc le match nul, un but partout ça suffit. Saint-Pierre c'est le champion de 2015 alors que l'USB devra encore s'escrimer la semaine prochaine pour essayer de s'en sortir. Que laisse passer Ivan, il y a derrière Wilson Grosset qui profite de ce geste intelligent de la part de son partenaire pour catapulter le ballon au fond du fil. Regardez Ivan qui laisse avec les amis passer, il y a derrière Wilson Grosset qui a allumé le compte pour son compère Wilson Grosset. Une minute suivante, pas le temps de douter, pas le temps de tergiverser. Wilson Grosset accélère, se met en position de frappe et permet à nouveau à son équipe de reprendre deux buts d'avance et de mener par 3 buts à 1. Puis 4 à 1 avec le même Wilson Grosset qui prend de vitesse à nouveau son vis-à-vis direct pour un pénalty suivi par la pluie. Et ses attaques Saint-Pierre c'est regardé côté droit avec ce ballon pour Adrien Lecomte. Wilson Grosset était au centre, on le retrouve en seconde mi-temps, rien à faire, on a bossé quelques tentatives, là c'est le poteau qui va renvoyer la frappe. Mais les choses vont s'accélérer dès le retour des vestiaires avec ce magnifique ballon enveloppé du pied gauche par Wilson Grosset. Alors que l'on s'attendait peut-être à un jeu un peu plus collectif à ce moment-là. Il tente sa chance et il a raison parce que jusque-là, ni lui ni Sparte n'avait trouvé la solution. Ce duel qu'il remporte déjà, le temps revient à repousser le danger. Saint-Pierre remet le couvert avec Wilson Grosset qui s'infiltre et qui sert Adrien Lecomte précisément au ballon. Il dribble parfaitement, cette fois le gardien Saint, sans aucun doute précisément, à s'installer dans le camp de l'équipe. Saint-Pierre a ce temps évidemment, dès la dix premières minutes de jeu. Wilson Grosset on le retrouve alors que la défense de l'extérieur, vous l'avez vu, est vraiment aux abois. Elle est déstabilisée, elle est regardée se couffrant de la droite vers la gauche de Wilson Grosset. Personne ne touche le ballon, tout le monde est trompé, y compris Botta, le gardien de l'extérieur. La trajectoire était parfaite parce que dans ce genre de centre-tire, lorsque personne ne le touche, ça passe à côté des buts. Et là, non, c'est dans le petit filet. C'est un but, on dira facile, regardez, il soulève son t-shirt Wilson Grosset. Alors que l'on apprécie à nouveau au ralenti ce but, le premier pour l'équipe Saint-Pierre-Roise. La gauche avec un centre au deuxième bouton pour la tête, encore une fois, de Wilson Grosset, sauvé sur la ligne. Le nouveau Ivan côté gauche, ce tir finalement un peu cafouillé. Et à la réception, il y a Wilson Grosset à la 30ème minute, qui permet à l'équipe Saint-Pierre-Roise d'ouvrir le score. Alors, ce sera l'équipe de la Saint-Pierre-Roise, au contraire, qui se montrerait encore la plus dangereuse. En tout cas, la plus réaliste avec cette frappe de même Wilson Grosset. Alors qu'on avait plutôt vu cette équipe de bois fusil à l'attaque. Et bien, Wilson Grosset met à l'abri de manière pratiquement définitive. À ce moment-là, l'équipe Saint-Pierre-Roise. Par l'homme en forme, l'homme providentiel de cette équipe Saint-Pierre-Roise actuellement. Il s'agit de Wilson Grosset et Lucarne. Un but à zéro pour l'équipe Saint-Pierre-Roise après l'heure de jeu. Pénalty. Et sur ce pénalty, c'est Wilson Grosset qui va se charger d'inscrire le deuxième but. Alors qu'on a peut-être, pourquoi pas, la possibilité d'inquiéter davantage de cette Saint-Pierre-Roise. De se créer des occasions, pourquoi pas, d'égaliser. Et bien là, il n'y en est rien. Deux à zéro. On ferme le pouvoir. Cette équipe de Saint-Pierre-Roise à l'attaque. D'abord sur ce coup-franc, par exemple, de Wilson Grosset qui voit Vinketa-Sala être à la parade. Évidemment. Passons. Avec ce nouveau coup-franc pour l'équipe Saint-Pierre-Roise, toujours cette claquette de Vinketa-Sala qui claque en corner. Et puis, le tournant du match à la suite de ce non-pas, ce petit cafouillage devant les cages Saint-Léziennes. Bref, ici, tout de vert vêtus. D'abord en défense avec ce coup-franc de Wilson Grosset qui permet de tester le gardien. Et puis, juste avant de regagner le vestiaire, regardez ce coup-franc de Wilson Grosset sur la tête de Ali Suéfou. Et superbe claquette de Mathieu Pélope. Et pour Mathieu Pélope, on va marquer ce but à la 31e minute. Et puis, on va mettre à la Saint-Pierre-Roise. Demonnée par un but à zéro. Monsieur Saint-Pierre-Roise qui croit avoir marqué le deuxième but.